Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période de reconfinement ? Et après, qu'est-ce que ça peut induire ensuite ? Alors on y va, c'est parti ! Go ! Alors, que va-t-il se passer dans ta relation sentimentale pendant cette nouvelle période de confinement ? Sacré féminin, sacré masculin ! Donc celle-ci, elle est propre à cette période, elle n'est pas intemporelle, ouf ! J'en ai marre d'avoir cette carte-là ! Moi, je pense qu'on est en train, là, alors ça, c'est pas propre à toi, d'accord ? C'est la situation actuelle, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est la situation actuelle, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, on essaie, ici, tu vois, t'as le raton laveur, le raton laveur, ça va pas bien ! On a un rat qui vient, je sais pas pourquoi, si quelqu'un connaît le symbole du raton laveur, notamment les personnes qui ont des connaissances dans le chamanisme, ou en animal totem, tu peux aller voir ce qu'est le raton laveur, s'il vient de sortir de ma bouche, c'est qu'il y a quelque chose avec le raton laveur, je ne peux pas les voir, là, je crois pas que je l'ai dans les... Je verrai tout à l'heure si je l'ai dans les... Dans les cartes médecine, on va voir ! Ici, le rat vient ranger le cœur du crocodile, ici, cette carte, c'est vraiment la carte du danger, c'est la carte du danger, c'est la carte de la prudence, vraiment une forte prudence est recommandée ici, vraiment ! Et on va voir justement ce qui, un de quoi ça nous parle, ce qu'il est. Allons-y ! Prudence, 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 un choc... Bon, on est en train de nous parler de cette annonce du confinement qui crée un choc, c'est un choc inattendu ici... J'ai envie de te dire, quand je vois ce que j'ai sous les yeux, mais vraiment, je ne m'y attendais pas ! Pas du tout, du tout, du tout ! Alors, dans la même journée, j'ai quand même eu... Pourtant, j'ai eu des guidances qui étaient plutôt agréables, sympathiques, vraiment qui faisaient du bien ! Mais alors là, c'est étonnant, c'est pas fréquent ! Il y a une notion de prudence, de faire attention ! Donc, pendant cette période, fais attention ! Moi, je dirais, j'ai envie de te dire, retourne-toi justement vers le positif ! On avait la corneille dans ma dernière guidance qui disait justement de te tourner vers le positif, de pas... Voilà, attention à ne pas tomber dans la peur non plus ! Moi, c'est même si on parle d'hypocrisie, de choses comme ça... C'est une mise en garde ! Mais tu sais, cette carte, c'est une mise en garde en ce qui concerne l'entourage ! Attention, elle peut devenir parano non plus ! Mais c'est ça ! C'est une mise en garde de l'entourage ! On parle de méfiance recommandée avec le rodandandreau, la fraise et la bruyère ici ! D'accord ? L'entourage n'est pas bon ici ! Donc, on fait attention ! Il peut y avoir de la jalousie, de la méchanceté, des choses comme ça ! Et en fait, ce que je veux dire, c'est que vu la situation actuelle, les gens sont sur les nerfs, il peut y avoir beaucoup de stress aussi ! Et ça peut être vraiment les vieux démons qui sont titillés pendant cette période ! Donc... Et peut-être attention aussi ! Il y a cette notion de ne pas étouffer l'autre en étant dans la peur par rapport à ce qui se passe ! Alors, le normand est vraiment... C'est un jeu qui est cash ! Mais quand il va dans les choses pas agréables, il y va, mais il y va les deux pieds dedans, quoi ! C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas beaucoup ! Par contre, effectivement... Ici, on me parle d'une relation pour laquelle l'entourage n'est vraiment pas bon ! Dans l'entourage, on peut avoir... Tu vois que tu as la dame de trèfle ! Ici, on regarde le petit sujet qui est là ! Parce qu'en général, la dame de trèfle est plutôt bienveillante ! C'est quelqu'un en plus qui sait bien... Qui a une bonne réputation ! Qui est sociable ! C'est surtout qui est sociable ! Mais là, on a quelqu'un qui est plus dans le paraître ! Tu vois là, le petit sujet, on a une personne qui est vraiment belle intérieurement, extérieurement ! Qui sait bien être en société ! Bien se tenir, poli ! Puis là, on a quelqu'un qui est plus dans le paraître ! Là, les relations sont intéressantes ! C'est épanouissantes, même profondes ! Et là, on a surtout quelqu'un qui est avec les autres par... Comment on dit ça ? Par intérêt ! C'est pas sincère ! Les relations ici, elles ne sont pas profondes ! Il y a cette notion là ! Et puis là, on a un choc complètement inattendu ! Quelque chose qui se passe et on ne s'y attend pas ! Donc peut-être que pendant le confinement, il y aura peut-être des nouvelles vraiment pas agréables par rapport à la relation sentimentale ! Et si ça sort, c'est simplement une alarme ! C'est pour te dire, écoute, si jamais ça se passe, surtout ne tombe pas ! Il nous manque une carte ici ! D'accord ? Reste droite dans tes bottes ! Pourquoi ? Parce que la constellation de la licorne nous dit que les difficultés seront surmontées ! D'accord ? Et l'ensemble florale nous dit que le... Que ici, si tu veux... Bah tu t'en sors en gros ! Tu t'en sors ! Il n'y a pas de soucis ! Et puis ça... Voilà, s'il y a eu des disputes, des mises en tentes, de toute façon... Voilà, s'il y a eu un combat... Et bien, c'est toi qui auras gain de cause ! C'est ça que ça veut dire aussi ! On parle de compréhension, d'obstination avec la lettre O ! On a aussi le talisman Mars, on parle de force, de combativité ici ! Et vraiment, il est question ici ! Si tu veux, c'est que... On te dit, avec ce crocodile, de ne pas être dans l'illusion ! Voilà, c'est ça ! Attention à ne pas être dans l'illusion ! Attention à ne pas te faire tout un discours, toute une histoire par rapport au confinement qui arrive ! Parce que ici, tu peux penser que quelque chose... Voilà, la relation va bien se passer ! Alors qu'en fait, il y a une déception affective qui peut tout remettre en question ici ! Là, avec ce sujet-là ! Mais ça, ça viendrait du fait que tu te fais une histoire ! Que tu interprètes quelque chose, mais à partir de l'illusion là, avec le crocodile au centre ! D'accord ? Donc, il faut faire attention ! Voilà, parce que là, on peut voir... Le choc attendu, c'est-à-dire que les choses peuvent bien se passer ! Tu peux imaginer que les choses vont bien se passer ! Qu'on parle vraiment d'harmonie, de rapprochement et tout ça ! Et bam ! Il se passe quelque chose et tu ne t'y attends pas du tout ! Et ça apporte une profonde déception ! Donc, attention ! Voilà ! Mais on te dit, de toute façon, que voilà, c'est une déception que tu peux surmonter ! Ça, très clairement, avec cette 4-là, c'est une déception que tu peux surmonter ! On dit avec sang-froid et obstination ! L'être haut-obstination ! Mais là, c'est vraiment... Attention ! La faiblesse n'est pas permise pendant cette période ! Voilà ! Donc moi, j'ai envie de te dire, tu restes focalisé sur ce qui est bon pour toi, sur ce qui te fait te sentir bien ! Voilà ! Et ça te permettra de prendre du recul aussi et de ne pas être dans l'illusion des choses ! Il y a cette notion de ne pas rester dans l'illusion dans ta vie et par rapport à ce qui se passe en ce moment ! Voilà ! Et là, on a un homme ! Alors, ça me parle beaucoup, hein, d'autres choses aussi ! C'est-à-dire que si tu connais le Grand Jeune Mademoiselle Lenormand, tu peux très bien mettre cette situation, cette guidance par rapport à ce qui se passe en ce moment même en France ! Voilà ! J'irai pas plus loin ! Parce que c'est pas le thème de la guidance ! Mais oui ! Néanmoins, regarde ce que j'aime ! Donc, j'ai un homme sacré féminin, n'est-ce pas ? Voici le sacré masculin qui vient ! Et puis, j'ai deux âmes ! Castor et Pollux, lien d'âme ! Un cheminement difficile, compliqué, mais un lien profond, fort et il y a de l'amour là-dedans ! Et tout de suite après, j'ai une aide ! Ces âmes-là, cette relation-là, il y a un soutien, il y a une aide ! Cette aide, elle peut être souvent, en fait, c'est avec service rendu ! C'est-à-dire que... et moyennant finance ! On a un expert ici en Roi de Caro qui apporte son expertise, son soutien ! Mais souvent, on dit que c'est intéressé, mais c'est parce que c'est moyennant finance ! Si c'est un expert, il se fait payer pour... voilà, c'est un professionnel pour ses services, d'accord ? Donc là, il y a vraiment une aide ! Donc, on va les mettre comme ça ensemble, ces deux-là ! Donc, on avait lui au centre, voilà, hop ! On va les mettre, on va l'encadrer, d'accord ? Ah bah non, attends, si je l'encadre ! On va faire comme ça ! On va suivre, hop ! Voilà ! On va aller par là ! Ça a été la première carte ! Et je l'aurais mis à gauche ! On va le faire autrement ! Donc, allez-y, on s'en va vers le futur, par là ! Contrairement à d'habitude ! Parce que, en fait, monsieur est à gauche, là, complètement ! Alors, on voit très clairement qu'il y a une séparation avec... Que cet homme est en séparation ! Il n'est pas avec son autre ! Donc, sacré féminin, tu n'es pas avec lui ! Ça nous montre ça ! Donc, c'est-à-dire que pendant le confinement, et bien, ça nous parle des couples qui sont séparés ! Ou alors, le confinement pourrait être difficile ! On dit, on fait attention, on prend du recul ! Et pourrait emmener une séparation ! D'ailleurs, c'est assez... Voilà, on a, justement, ici... Tout pourrait être fait pour que les deux, là, se séparent ! Puisqu'on recouvre le crocodile ! Mais néanmoins, grâce à l'aide d'une personne, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas ! Les choses peuvent vraiment bien se passer, malgré tout ! Et on l'a vu tout à l'heure ! Voilà ! Donc, si je synthétise, attention pendant le confinement, de ne pas être dans l'illusion, de ne pas se faire... Voilà ! De ne pas se raconter une histoire qui ne serait pas réelle ! De plutôt, vraiment, voir le côté positif des choses ! Et ne pas être dans l'attente que ça se passe comme ci ou comme ça ! Parce qu'il pourrait y avoir une déception ! Et attention à la peur, en fait, qui pourrait faire faire n'importe quoi ! Et puis, donc, on me montre vraiment ce lien d'âme-là ! Mais on me montre, effectivement... Ça peut être un retrait ! Parce que là, tu vois, c'est parté pour oublier dans le futur, ici ! Donc, ça peut être aussi se mettre en retrait, pour souffler, pour... voilà ! Pour prendre du recul par rapport à la relation, aussi ! Et en même temps, en même temps, il y en a deux... On peut avoir aussi des duos qui confinent ensemble ! Et ce confinement va pouvoir être aussi un petit voyage symbolique en amoureux ! C'est tout à fait possible, si je regarde les sujets extérieurs, là aussi, également ! Mais on me parle quand même beaucoup, ici, d'hommes qui vont passer le confinement tout seuls ! Voilà ! Donc, d'hommes qui sont dans un lien d'âme qui vont passer le confinement seuls ! Voilà ! Et on voit qu'on a une femme, là, qui a un mérite... On parle de mérite reconnu, ici ! Ouais ! Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à des professionnels, à des experts, des thérapeutes, pour se soulager ! Alors, il y a quelque chose de très intéressant, ici ! C'est que, quand je regarde mon petit sujet, il y a cette notion de confiance ! Donc, on dit de garder confiance pendant le confinement, par rapport à ta relation d'âme ! D'accord ? Voilà ! Si tu es en séparation, garde conscience ! On regarde les petits sujets, là, qui sont tournés, ici ! Si tu n'es pas en séparation, que tu vas confiner avec ton autre ! Là, il y a quelque chose d'intéressant ! Les choses vont se passer tranquillement ! Les questions de gentillesse, de bienveillance, ici ! D'accord ? Où on dit, justement, que si vous passez à deux ensemble, les doutes, les inquiétudes, les incertitudes, elles seront derrière ! D'accord ? Il y a vraiment une notion de disponibilité ! Mais aussi de retrouver confiance ! On a la confiance aussi, on la retrouve ici ! D'accord ? Avec des échanges vraiment agréables ! Et puis, si tu es séparé, ici, là ! D'accord ? Dans tous les cas, on te dit qu'il y a quand même une entente qui peut se faire ! On parle ici, quand même, de sentiments profonds et sincères ! Et que les doutes et les incertitudes, c'est pareil ! Ils n'auront plus lieu d'être, non plus ! C'est-à-dire que le confinement peut beaucoup aider ! Voilà ! Mais ça, tu peux le voir si tu n'es pas dans l'illusion ! Si tu ne te mets pas dans une... Comment dire ? Dans un... Peu, 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 ça va venir ! Si tu ne te racontes pas une histoire ! Tu sais, on se raconte un dialogue à l'intérieur ! On se raconte toute une histoire qui n'est pas réelle, en fait ! Parce que c'est notre perception des choses, c'est l'interprétation qu'on fait de quelque chose ! Mais souvent, c'est faux ! Quelqu'un va avoir une autre... Enfin, c'est faux ! Quelqu'un... Parfois, c'est faux ! Et quelqu'un va avoir une autre interprétation de ce que tu vis ! Tu vois ? Avec un autre regard ! Donc, peut-être que, aussi, tu peux demander conseil à quelqu'un d'extérieur ! Quelqu'un de neutre ! C'est pour ça qu'en disant qu'on peut faire appel à un expert ! Parce que la personne, elle va être neutre ! Elle va te permettre de voir les choses autrement ! Que ce soit un psychologue, un thérapeute... Voilà ! Qui tu veux ! Un coach... Voilà ! Pour avoir un regard extérieur ! Ce qui permet, justement, contrairement à ce que j'avais tout à l'heure... C'est pour ça que j'ai voulu recouvrir ! Je me suis dit, c'est pas possible que ce soit aussi pourri ! Je ne comprenais pas pourquoi ! Bien que cette carte nous disait que non ! Il y avait la force, de toute façon, de passer au-dessus des difficultés ! Et, justement, de réussir et d'avoir gain de cause ! D'accord ? Voilà ! Mine de rien, j'ai l'impression qu'aussi, ça va permettre d'arrêter certaines relations superficielles ! Tu vois, le fait qu'on se... Là, on a des masculins qui vont se retrouver seuls pendant le confinement, ça va leur permettre de revenir à eux et de lâcher certaines relations qui étaient plus superficielles aussi ! C'est ça que ça veut nous dire ! Et, justement, de les retirer de l'illusion aussi ! Mais, pareil, toi aussi, sacré féminin ! Tout à fait ! Voilà ! Bon ! Euh... On va voir avec Béline ! J'arrive à la fin ! C'est une petite guidance courte ! Parce que, après le confinement, ça peut être... Bah tiens, pour après le confinement, qu'est-ce qu'il va se passer entre les âmes après le confinement ? On va faire avec Béline ! Allez ! Après le confinement, il se passe quoi pour les âmes ? Hop ! Bon ! Confinement, cloître ! On est cloîtrés, très clairement, d'accord ? Et on veut après... Alors, on voit que le bon... Ça, 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 ça me dit rien du tout ! C'est-à-dire qu'on dit, ok, le confinement, il met du retard dans la relation ! Bon, bah ça, on le sait ! Les choses n'avancent pas, sont stoppées ! Mais après, par contre, il y a quelque chose... Oh ! J'ai voulu ! On va garder notre carte bleue ! Hop ! Voilà ! Il y a une belle protection ! C'est-à-dire qu'en fait, tout est permis après ! Après, les choses, elles s'améliorent ! Bon, on l'a vu avec le normand ! Les choses, elles avancent ! Pour ceux qui vont être en duo, de toute façon, les choses vont vraiment faire du bien ! Tous ceux qui vont passer le confinement en duo ! Mais aussi, pour les autres qui seront séparés, on l'a vu ! Il y aurait cette notion de retrouver confiance ! Et aussi d'approfondir, je te l'ai dit tout à l'heure, d'approfondir la relation ! Donc, de ressentir des sentiments profonds et sincères, pour ceux qui seront séparés ! Voilà ! Donc là, je recouvre ! Donc ici, il est question vraiment de... On s'en sort avec une nouvelle énergie ! Bizarrement, je n'aurais pas pensé ça, tu vois ! Là, ce que je ressens, c'est que d'un coup, là, j'ai un nouveau souffle ! En fait, une nouvelle énergie ! On s'en sort vraiment avec une nouvelle énergie ! Avec du peps ! Et avec une bonne réputation ! Avec les honneurs de ce confinement ! On a des nouvelles ! Voilà ! C'est comment on sort du confinement ! Par rapport à la relation ! Ah ! Ça s'est pas retourné ! Et puis, je n'ai pas vu quelle carte c'était ! Il ne m'en manque une ! Ah ! Voilà ! Et ben voilà ! Et le hasard ! Bon ben, il y aura des nouvelles par hasard ! Si tu penses ne plus avoir de nouvelles de ton autre, sacré masculin ou sacré féminin, eh ben, il y en aura, elles reviendront par hasard ! Il y aura des nouvelles ! Voilà ! Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui arrive ! Même des nouvelles rencontres ! Pour certains, c'est possible aussi ! Mais ça va impulser quelque chose de nouveau, ce confinement ! Je ne pensais pas, tu vois ! Mais je m'arrête un peu ! Ouais ! Ça va impulser quelque chose de nouveau ! Allez ! Une petite dernière carte ! Qu'est-ce qu'on a ? J'ai l'impression qu'on va se retrouver, en fait, à profiter... Ça va nous apprendre quelque chose de plus ! De toute façon, ça nous apprend toujours quelque chose de plus ! Mais là, c'est de plus pousser ! Vraiment pour l'avenir ! Comment j'ai pas... J'ai pas... D'abord, une meilleure connaissance de nous-mêmes ! Avec, je dirais, plus de force ! Parce que moi, j'ai ressenti vraiment l'énergie de la force ! Là, ça m'a fait du bien, d'ailleurs ! Puis, tu sais, l'énergie, quand elle circule, ça peut y avoir... Elle peut être fraîche, tu sais, ça peut être froid ! Il peut y avoir des vagues de froid, comme ça, d'un coup ! Il y a une énergie vitale, comme ça, qui sort... Il y a quelque chose de nouveau, il y a une notion de... Dans cette relation-là, dans ta relation-là, en fait, le confinement va permettre d'aller plus en profondeur, d'accord ? Il y a cette notion d'aller tirer une connaissance, une sagesse, qui vient de je sais pas où, de loin, mais qui va permettre, justement, d'améliorer la relation, d'accord ? Et même de pouvoir, ensuite, d'avoir une excellente relation, d'entretenir... Ouais, mais en fait, ça revient à ce que je disais ici ! C'est-à-dire qu'en fait, la relation va se renforcer, voilà ! Elle sera plus profonde encore, mais se renforcer, mais elle va être beaucoup plus profonde ! Il y a peut-être aussi, tu vois, c'est l'héritage, des mémoires du passé qui vont remonter, peut-être, justement, de ce lien, de cette cohésion du passé, il y a quelque chose, il y a la confiance qui revient, il y a quelque chose comme ça, je trouve pas les mots, mais c'est dans cette énergie-là ! On va tirer une carte, on va voir ce que les cartes médecine vont nous sortir ! On va voir ! Hop là ! On va voir ! Le cougar ! Sois brave et courageux ! Sois brave et courageuse ! Ose devenir un exemple ! Devient un chef solitaire ! Bon, ben, pendant, justement, ce confinement, surtout si tu le fais seul, tu as toutes mes pensées, et bien, justement, voilà, soit cette hausse devenir un cet exemple, mais je pense qu'il y en a qui vont avoir la niaque pendant ce confinement, tu vois, la niaque et puis, qui vont se révéler, il y a cette notion de se révéler et d'être inspirant, d'être inspiré et inspirant pour les autres ! Allez, une petite, une autre ! Il est fort ! Il y avait cette notion d'énergie ! Alors, je ne suis pas dans la même énergie avec la tortue là, pas du tout ! Alors, demeure en lien avec la terre, demande sa bénédiction et la fertilité se manifestera ! Bon, ben, ça, c'est peut-être un message pour certains, certaines ! Voilà ! Il y a vraiment cette notion, ben oui, d'aller marcher, on peut aller marcher, on a un kilomètre autour de la maison, autour de chez soi, de l'appartement, et donc, essaie, si tu peux, si tu peux, d'être, ben, d'aller plus là où il y a des arbres, ce n'est pas toujours évident quand tu es en ville, mais pendant ce confinement, c'est relis-toi à la terre ! Voilà ! Ça va donner de la force, de l'énergie ! Ben, j'avais peur que ce soit vraiment négatif au début, ben, je suis contente que ça se termine comme ça, quand même ! Hein, voilà ! Ben, merci à toi ! Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ! On est quand, là ? On est en fin de semaine, donc, oui, on se retrouvera pour la guidance du Sacré Féminin et la guidance du Sacré Masculin ! Merci à toi !